et on doit parler descend descend tout de suite tout de suite c'est décent oui sojiro descend j'arrive au foot à bas et allez prépare toi on va sortir pour le déjeuner juste nous trois tu payes tu veux que je vienne ne pas faire genre juste un repas perfil comme ça pas que je vais pas apprécier d'être en compagnie de foot à bas mais c'est sûr que je vienne j'ai une arène prévue n'est ce pas alors viens c'est pour moi non seulement foot à bas sort maintenant mais en plus les vacances d'été sont bientôt finies je dois faire quelque chose et j'ai spécialement demandé des sushis tu ferais mieux tu ferais mieux d'être reconnaissant or mon dieu tu sais trouver les mots foot à bas sous chie enfin le mot et cet endroit est supposé ex traîné et super délicieux en plus les sushis si vous partez moi avec vous en plus j'ai même pas pu manger les restes des sushis à la fois tu te souviens à bordel mais cette chose ça n'arrête jamais de violer il demande des sushis il veut venir avec tout ça bordel ce truc s'arrête pas de violer je crois qu'il veut venir avec nous il n'y a pas moyen qu'il nous laisse rentrer avec un chat dans un sac désolé mais ce sera non mais bon je me sens un petit peu désolé pour cette petite chose bon allez je pense que il n'y a pas de mal à ramener quelques soucis à la maison alors il me connaît bien alors voyons je veux des médiums fatouna des fattitouna des salmoneuro à nago et est-ce que très capable de tout bien de tout tu ferais mieux de prendre des notes alors d'ailleurs je fais toi que futaba ne soit pas j'enlevé sur sa chaise et ne soit pas jeté sur morgana c'est vrai que ça vente sur pattes aussi c'est vrai que je me souviens que yusuke avait dit qu'il était impressionné par la quantité de bouffe qu'elle est capable d'ingérer futaba ce qui est d'ailleurs assez à mon avis c'est pour compenser tout ce qu'elle a peu mangé durant sa période de kikimori en fait mais alors du coup ça donne une raison de plus d'avoir futaba waifu elle a un putain de point commun avec chie satanaka personne à 4 perfect waifu ouais chier de personne à 4 c'est ce waifu pour moi c'est genre ce s'il ne doit en rester une qu'une sera elle et c'est un putain de votre sur pattes qui ne jure que par la bouffe et surtout la viande genre c'est une putain de carnassier qui demande des steaks en permanence et c'est un putain de votre sur pattes également mon dieu futaba un poids commun avec ma perfect waifu alors c'est bon je crois qu'elle essaie de communiquer et de dire que c'est délicieux à deux goûts comme ça il ya personne qui va te voler ton pain qu'est ce que je t'ai dit bon un peu de thé oui ah ah les toilettes c'est par là en fait on est au même resto que la dernière fois c'est pas occupé mais je demandais s'il n'y avait pas un autre sens qu'elle fait occupé à occupante et qu'est ce que tu penses de ma fille par le passé elle sa mère et moi l'avions habitude de dîner souvent voilà quand même sojiro c'est vrai que c'est bizarre j'ai un peu du mal à figer en fait la relation entre sojiro et la merde futaba parce que c'est clair et net ce n'est pas le pire biologique de futaba ça c'est clair et net c'est clair et net c'est pas le père biologique c'est son père adoptif mais enfin il avait l'air de passer beaucoup de temps alors je sais pas c'était juste un très bon ami ou un amant en fait je sais pas jusqu'où ça allait je vous pose la question là ça peut très bien et juste un très bon ami de la merde futaba à la base pas forcément un amant c'est peut-être ça peut il ya rien qui empêche que ce soit ce soit le cas mais il ya rien qui le prouve non mais en tout cas c'est clair qu'il avait l'air d'être très proche de la merde tout à bord n'est ce cas c'est n'est pas ça me rappelle des souvenirs j'avais complètement oublié ça c'est pas passé loin j'ai cru que j'allais mourir bon il est temps de continuer quoi tu veux encore manger attend peut-être une expression de tomber je sais que ses serviettes donc je vois pas ce qu'une serviette de la là ah non mais non pardon oui c'est bon là c'est la serviette oui pardon c'est vrai qu'ils utilisent cette expression là c'est jeter l'éponge oui parce que c'est c'est jeter l'éponge oui d'accord c'est bon j'ai pas percuté c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'on dit jeter les sais c'est exactement la même expression pour exactement les mêmes choses et voilà c'était je non ça va je suis complètement pleine j'ai juste l'éponge ce qui veut dire bon je vais aux toilettes et ensuite on paye l'addition s'il vous plaît ça arrive un instant seul avec la wii quand je suis rentré au collège ça a un got into middle school donc ça c'est quand je suis rentré au collège ma mère et sautjiro m'emmener ici pour manger des sushis pour célébrer ça sushis sont tellement bon aujourd'hui c'était super c'était plutôt beau aussi j'espère que tous les trois ans on pourra venir ici de temps en temps moi aussi quand est ce qu'on se refait ça j'aurais vraiment souhaité qu'elle puisse avoir des sushis aujourd'hui aussi je veux savoir ce qui est arrivé à ma mère je ne pardonnerai jamais à personne qui a provoqué son mental shutdown alors tu ferais mieux de m'aider mais compte sur moi on l'emmènera jusqu'au dernier cercle de l'enfer j'étais dit qu'il y en a une soudan l'ombe 120 mille yens attendez est ce que je sais encore compter 1 120 mille et la conversion yens euros c'est à peu près fois 100 donc tu veux me dire qu'à 3 on vient à voir pour 1200 euros de sushi attend 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 pardon fou fou je n'en suis dans la tête et c'est moi qui déconne 1 yen euro à la taille fou vous yens euros beau ah putain merde c'est vraiment ça c'est ça c'est bien c'est à peu près 1200 on est d'accord 1 à l'air d'être ça ah ouais 1200 balles 2 on vient de dépenser 1200 balles de sushis pauvres sojiro je suppose qu'on va plus avoir de sushis bon retour à la maison à qu'est-ce que je t'attends et attend mais où sont mes sushis oui mon fati tuna oui mon anago alors comment te dire que ce giro et a commencé à vouloir hypothèque il a pensé à hypothéquer la maison des sushis était tellement bon on a même mangé la part du chat si seulement ce giro un peu plus d'argent alors c'est pour ça alors il ya actuellement un endroit auquel auquel je veux plus aller que le souci une idée de ce que c'est bon alors 1 alors qu'est ce que comme maintenant aucune idée à ramen shop bon alors vu qu'elle a l'air d'être un ventre sur pattes on va partir dans cette idée là en même shop ah elle est d'accord avec l'idée quand même à digérer les sushis avec quelques ramen à ça a l'air pas mal mais on pourra faire ça une autre fois j'ai envie d'aller à kiabara j'aimerais acheter un jeu mais j'ai un peu peur d'y aller toute seule tu penses que tu peux m'aider mais bien sûr aucune putain d'hésitation t'es quelqu'un de bien oh t'inquiète pas ok bon il est tard alors retrouvons-nous là-bas alors je sais je suis capable d'aller en train après de prendre le train après de voyager à la plage donc je te retrouve là-bas enfin se retrouver là on peut se retrouver là-bas bon je t'attends on se retrouve dans akiyabara je pense que ça va aller pour futaba bon on ferait mieux d'y aller oui rendez-vous avec la waifu voilà les plus grands magasins d'électronique peut être trouvés là alors là si vous voulez un quartier otaku geek gamer que toute l'existence au japon c'est akiyabara merci donc je vous laisse imaginer que le jour où j'arrive à aller au japon je passe des semaines là bas bon j'exagère un peu mais en tout cas c'est clair j'y passe du temps bien sûr on va y aller allez tout de suite ce sont futaba va attendre pour rien là bas par contre de s'en venir alors c'est là qu'on est supposé se retrouver elle n'est pas là essaie de chercher un peu attend je crois qu'elle a un peu craqué t'es venu ici toute seule d'où est-ce que tu viens je n'en a pas en crise de panique là et regarde ici tu es tu as fuite chez toi qu'est ce qui va pas ce que j'ai besoin de trad ça va pas à l'air bon qu'est ce que tu vas faire c'est toi je les signes or non on va l'aider à temps ouais dépêche toi bon ce que tu peux aller jusqu'à l'égard avec moi s'il te plaît à attendre d'état 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 d'un instant un qui êtes vous oui t'inquiète je t'ai retrouvé ce réflexe instant tu connais cette fille bon alors j'ai envie de dire she's my waifu mais c'est peut-être un petit peu un peu s'avancer désolé pour désolé pour les soucis c'est mon ami dans les désolé désolé pour les embêtements désolé il n'y a pas très bien désolé ça va ça va morgana je dis avant toi je t'abas ça va aller désolé je pensais que j'avais réussi à surpasser ma peur à la plage ce qui s'est passé il ya personne que je connaissais quoi alors j'ai paniqué j'ai senti comme si mon coeur allait exploser attendez c'est bien ce que je pense j'étais tellement effrayé toute seule j'ai fini par me recroqueviller en boule c'est même pas la pls c'est elle s'est mis en boule par terre en fait tu sais elle a fait une vraie crise de panique quoi ensuite tous ces jours commencent à me regarder et la police est venu et c'est la suite et c'est fini écoute tout à va si jamais tu as les soucis appelé alexou ah oui même quand t'as pas des soucis il n'y a pas de soucis d'accord attendez je laissez moi fondre quelques instants et ensuite je traîne pardon je me sens un peu plus quand même lorsqu'on est proche comme ça ça va si on reste comme ça et 4 à l'heure remora dans les séquelles et mora ah non c'est d'accord attend c'est pas un tasse un vrai nom attend je peux voir ce que c'est pas vu la trad en anglais que j'ai eu mais attendez tap tap le remora c'est un genre de poisson de la famille des équipes et appelé couramment et mora ses poissons avant tout censé pour la association forétique avec les requins c'est ça en fait c'est le genre les poissons qui ont tendance à s'accrocher aux requins en fait c'est ça c'est bien ce que je pensais et c'est cette espèce de poisson qu'on retrouve souvent accroché aux requins d'un remora non ça va je suis plutôt content et je vais être honnête je peux même pas je suis même pas capable d'aller acheter un jeu je suis un échec mais non dis pas ça mais ça me va d'être dehors tant que je suis avec alexo parce que c'est ce qui serait une sorte d'item d'objet clé tu n'imagines même pas quel point ça fait avec soi mon objet clé de la sou et c'est une manière de je fais de mon mieux pour devenir meilleur à la navigation si tu fais je suis pas un item c'est un marché bon non ça me semble bien vas-y pour de vrai ok c'est un marché ah je devrais accompagner futaba lorsqu'elle va dehors à partir de maintenant mais il n'y a aucun souci pour moi je suis souvenu des souvenirs merveilleux mes premiers rendez-vous avec la waifu nous sommes également impressionnés par la capacité de récupération d'informations des voleurs fantômes également nous savons également que cela aurait été impossible sans que vous ayez un hacker compétent ah si ce n'était qu'une hackeuse si vous saviez si vous aviez vu son persona ufo si vous aviez vu tout son développement de personnages si vous aviez vu son son shadow qui est le seul shadow pacifique et bienveillant de la saga persona ou en tout cas ce que j'en sache si vous saviez à quel point elle est parfaite qui faisait ça alors ça tient en trois syllabes porte des lunettes bon je jure pas de rire autant que d'habitude parce que bon comme je vous ai dit je n'ai pas pu résister à me spoiler de trois choses vis-à-vis futaba et ça va ça en fait partie du coup son arcane qui est juste parfaite je veux dire dans personnage 5 je pense qu'il était impossible d'avoir un meilleur personnage pour porter l'arcane de l'ermite que futaba l'arcane de l'ermite pour une hikikomori c'est perfection bon fact moral support chance tout casse qu'adja hors parti et league magic during battle attendez vous ce que je vérifie qu'adja c'est bien ce que je pense un temps des personnes à cadja j'ai vu sur internet la compétence je suis juste ma petite recherche très rapidement cadja cadja ah d'accord donc cadja c'est bien ce que je pensais en fait cadja ah non d'accord c'est un suffixe c'est pas une magie c'est un suffixe et en fait c'est le suffixe des compétences qui augmente c'est bon c'est bon ça me revient cadja c'est le suffixe des compétences qui augmente les stats donc c'est à dire que aléatoirement en combat il y a une chance qu'elle envoie un boost de stats ou alors un heal de groupe durant les combats c'est son rank 1 je pense que sur l'échelle de risque c'est futaba du potentiel oh putain c'est à 100 en partant en style un support moral plus que moral ok alors maintenant qu'on a fini que ça allons-y on doit acheter jeu on dirait moi la sortie d'un jeu que j'attends on dirait moi la sortie de personne à 5 ou même avant la sortie de personne à 5 et t'es t'ivoire tu étais pas en train de t'avais pas les larmes aux yeux et quelques secondes oui mais j'ai mon item clé maintenant toutes les conditions de victoire sont réunis c'est que le renk un j'ai pas eu survie bon retour bon est-ce que vous étiez tous les deux à qui apparaît quoi c'est incroyable tout à bas je suppose bon on va dire que toute seule ça a été un peu catastrophique mais à deux c'est mieux passé j'espère que tu réussiras tu continueras à faire mieux peut-être qu'un jour tu seras capable d'aller à l'école enfin d'aller à l'école d'aller au lycée ah ouais attends ce qu'on a 15 ans 15 ans donc on est à notre première année de lycée et ça fait ou première ouais c'est ça on est en première année seconde année à la rigueur mais donc quoi qu'il arrive en fait parce que ma coto elle a un nom de plus que nous parce qu'on l'appelle senpai et elle a une elle a une classe de plus que nous donc elle est au moins elle a au moins une année plus il me semble qu'elle en troisième année futaba makoto c'est pour ça que sa lettre de recommandation est importante parce que c'est sa dernière année dans le lycée si j'ai bien compris donc on a une année de moins qu'elle donc on est en seconde année et futaba ça fait deux ans qu'elle est en mode ikikomori donc ça veut dire qu'elle n'a jamais mis les pieds au lycée en fait ouais c'est ça si je me trompe mais puis même si ma coto est en seconde année et nous en première année par le calcul reste bon donc en fait quoi qu'il arrive futaba n'a jamais mis les pieds au lycée en fait allez ça suffit pour le moment bon j'imagine que tu dois être fatigué après avoir eu à faire autant de personne n'est ce pas tu ferais mieux d'aller au lycée bon on va rentrer ce giro et futaba sont rentrés chez vous passons à la maison et moi et moi pendant ce temps là je dors dans le poignet waouh le ratio de l'acceptation est au dessus de 60 maintenant 800 feu 60 tu as tu me fais rougir je parle pas trop de toi non c'est vraiment grâce à ce tabac sur cd c'est grâce au fait que futaba soit débarrassé de mes jeunes tu vois alors qu'est ce que tant qu'est ce que tant dire c'est plutôt effrayant de voir à quel point ce momentum est puissant sauf que c'est plutôt encourageant n'est ce pas cette merde c'est genre la meilleure motivation tout le monde a de grandes attentes dans les voir la fantôme sans sûr de pas les décevoir en plus de ça cela met en lumière quelque chose de très important je veux dire c'est criminel bien je pense qu'à ce point on peut admettre qu'ils soient les personnes derrière les ventes achètent pas c'est la personne qui a tué ma mère on peut pas les laisser faire parlons en sont un peu plus en détail à propos de ça te va à l'école attendrait quoi l'école on recommence demain tu te fous de moi pourquoi est-ce qu'elle fait entrer à propos de quelque chose comme ça mais je pensais qu'il nous reste encore une semaine j'ai pas fait mes devoirs bref je suppose que ça va pas me tuer comme ça je suppose j'espère que tu comprends ce qui se passera si tu ne les fais pas donc c'est à dire que je vais devoir faire nuit blanche cette nuit en fous-moi la paix on dirait que tu vas finir par être puni c'est sûr et certains je vais finir par être puni je crois que ce que je vais passer un seul quart d'heure que ce soit à faire une nuit blanche pour faire ses devoirs ou alors à arriver devant makoto sans avoir fessé de boire après 5 de mort tourne à l'école pas de sushis en plus on a été traîné dehors par ce tabac quelle journée horrible organa tu sais que la fenêtre ouverte derrière moi que je peux te jeter oui les voix en fantôme deviennent incroyablement populaire de tonnes de personnes ont commencé à accéder aux forums également que dans ce jeu en train de me demander ce qu'on pourrait faire de ce pic de popularité et j'ai essayé d'acte d'ajouter une nouvelle fonction au site nouvelle fonction des curieux je vais vous envoyer les demandes directement à vous comment plus envoyé directement les demandes pour voir toutes les demandes à la qu'on va voir tous les spams j'espère que tu es excité je le mettra en marche demain ah j'arrive pas à croire j'arrive pas à croire que je dois quitter le japon maintenant puisqu'il se passe tu ne sais pas c'est presque la date du voyage scolaire on va avoir un voyage scolaire c'est cool dans tous les cas j'attends à la nouvelle fonction plusieurs ce sera excitant on va avoir un voyage scolaire c'est trop bien bon et moi je suis là c'est un petit record et j'ai envie de m'arrêter maintenant on va s'arrêter sur une note très positive extrêmement positif la plus positive la plus positive des n quoi mais mentos scade chance d'avoir une map complète d'un étage du mementos en entrant à cet étage aux rechets le bras sur l'échelle de brisée et commence déjà fort ah ouais là il ya le portrait parfait perfection futaba sakura alors oui et bien guérir vannis bah non elle a pas une année de moins que nous elle même âge que nous tous les personnes quinze ans elle a 15 ans attendez ce gyrou il nous a pas dit qu'elle avait le même âge mais semblait mais semblait parce que tous les personnes 15 ans elle a 15 ans aussi elle est légite c'est ouvert aux groupes qui l'a sauvé voilà donc voilà bref merci à tous à tous avoir suivi le let's play jusqu'ici j'espère que ça vous plaît toujours n'hésitez pas avec un petit commentaire pour discuter un essai un petit pouce que ça vous a plu ça fait toujours plaisir vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas que ça me fait pour avoir les sorties vidéo dans votre site d'actualité vous pouvez également vous abonner sur la page facebook de la chaîne dont le lien sous la description des vidéos et sur lesquelles j'ai annoncé sortir des vidéos ainsi que des petits live et tout ça dès que ça me passe par la tête voilà merci encore à tous et à la prochaine salut